Qu'est-ce que la société française ? Je vais vous donner un exemple, justement, en partant à l'étranger. Je pense qu'il faut, pour penser bien une localité, que ce soit la sienne propre, que ce soit son pays, je pense que pour penser bien une localité, il est absolument nécessaire de se déplacer et d'aller voir ailleurs. Parce que nous sommes ailleurs. Ce n'est pas aller voir ailleurs si on y est, c'est on y est ailleurs aussi. Et je pensais au mouvement qu'il y a eu au Brésil l'an dernier. C'était un mouvement très intéressant parce que c'était un mouvement social au sein d'une démocratie, donc assez différent de la Tunisie, de l'Égypte ou de l'Ukraine le plus récemment, au sein d'une démocratie. Et c'était un mouvement qui s'est voulu sans représentants. Nous ne sommes pas représentés, disaient les Brésiliens dans la rue en juin 2013. Il voulait dire par là, le gouvernement ne nous représente pas, mais aussi nous n'avons pas de représentants. Nous sommes là sans représentants. Nous n'avons pas de porte-parole, nous n'avons pas de gens, de chefs, nous n'avons pas de... Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la réaction d'un ancien président de la République brésilienne, sociologue d'ailleurs, qui était un très rare sociologue qui soit devenu président de la République, Fernando Erique, sa réaction, c'est-à-dire qu'il y a une grande crise de la représentation au Brésil. Et il se lamentait sur la crise de la représentation au Brésil. Et je pense que, en fait, c'était une grande chance qu'il y ait cette mise en tension, si vous voulez, d'une démocratie représentative et d'une autre forme de présence de l'expression revendicative, pas moins démocratique, simplement, qui cherche à innover, à renouveler les formes de la légitimité démocratique. Et je pense que la France est moins avancée que le Brésil sur ce plan-là, mais qu'elle se cherche un peu dans cette dimension-là. Elle est très insatisfaite, apparemment, des formes de la représentation traditionnelle. Mais elle n'a pas encore trouvé autre chose. Et pourtant, beaucoup plus qu'au Brésil, la France utilise la rue. Et aussi bien la France contre le CEP, le contrat de premier emploi, que la France du mariage pour tous, ou de l'anti-mariage pour tous. C'est rigolo, parce que la rue, en France, gagne. Le CEP a été abandonné. La manif du mariage pour tous a fait qu'on a suspendu la décision sur la loi sur la famille. Donc il y a des formes effectives et réelles de présence démocratique dans la rue de groupes sociaux qui n'ont pas leur représentation, si vous voulez, dans la vie représentative traditionnelle. Donc il y a aussi quelque chose en France de ce genre-là, qui se cherche, et qui est très difficile parce que c'est très nouveau. C'est très nouveau parce que... Pourquoi c'est très nouveau ? Et ça, c'est l'historien qui va parler encore un peu. C'est parce que c'est une critique en acte du XXe siècle, et justement de ces formes de représentation, et aussi une critique de cette idée qu'il faut absolument que nous soyons organisés, que nous ayons des chefs, que nous ayons des leaders, etc. Tout ce qu'on nous a sereiné de mille manières pendant le XXe siècle. C'est une critique que font les gens. Et que font les gens dans la rue, et parfois au prix de la vie, vous l'avez vu en Ukraine, au prix de leur vie. Merci. 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 Merci.